La question de l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on va évoquer tout à l'heure, avec surtout les défis de l'entrepreneuriat féminin. Lorsqu'on décide d'entreprendre, on le sait, il faut faire face à beaucoup de défis. Et quand on est surtout une femme, quels sont ces défis supplémentaires auxquels on doit faire face ? Eh bien, nous allons poser tout de suite ces questions à notre invité, Médissa Samapadassé. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'être avec nous pour nous entretenir sur ce sujet. Pour rentrer tout de suite dans le vif de l'entrepreneuriat, de façon générale, on sait que la voie n'est pas facile quand on veut entreprendre. Et en soi-même, dites-nous, c'est un chemin si difficile que ça ? Il faut dire que l'entrepreneuriat n'est pas, disons, le dernier recours lorsqu'on a tout essayé, que ça ne marche pas. L'entrepreneuriat doit être, on va dire, un choix véritable, plus qu'une nécessité économique. Alors, quand c'est un choix véritable, c'est comme un médecin, on va dire, un étudiant qui va dire, je veux devenir médecin. Si tu veux devenir médecin, tu dois suivre la formation en médecine, avoir les compétences pour, avoir les outils, donc avoir une idée sur les outils qu'il te faut pour être un bon médecin. Après, c'est la même chose. Donc, disons que l'entrepreneuriat, c'est quand même un choix de vie, c'est une carrière et il faut le prendre comme tel. Mais peut-être en français, facile. Quand on dit entrepreneuriat, ça veut dire, je travaille pour moi-même, c'est exactement ça ? Oui, ça veut dire, j'ai ici une activité génératrice de revenus. Ça veut dire que j'ai soit une idée, un projet, quelque chose que je veux mettre en valeur, qui me fait gagner de l'argent et qui répond aux besoins, aux problèmes, donc de ma communauté, tout simplement. D'accord. Est-ce que, on sait que dans nos pays ici, généralement, surtout quand on fait des cursus scolaires, on n'est pas vraiment préparé au monde entrepreneurial. Ceux qui sont rentrés, ils ne sont pas patients ou par nécessité. Est-ce qu'il y a des défis auxquels on doit faire face, auxquels on doit se préparer de façon générale avant d'entreprendre ? Oui, il y a énormément de défis. Déjà, l'entrepreneuriat est méconnu. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les curriculats que nous connaissons nous préparent à aller rester dans un bureau. Ça nous prépare à aller être fonctionnaire, salarié, mais surtout pas entreprendre. Même quand il y a des filets, on dit « school business » dans notre pays, au Togo, ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. Donc l'entrepreneuriat, c'est vraiment une école. Et souvent, je compare l'entrepreneuriat au mariage, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des étapes. Si tu ne prépares pas ton mariage, tu auras plus de difficultés. Tu peux réussir ton mariage, mais le préparer prédispose quand même à une réussite. Donc c'est pareil. Tu veux entreprendre, il y a une préparation. Ensuite, quand tu rentres là-dedans, il n'y a rien qui montre si ça va aller ou pas. C'est au fur et à mesure, au fil du temps, que finalement, tu te rends compte que ça a bien marché, je fais telle erreur, je dois, je dois. Il y a d'autres choses qui viennent meubler et ça donne un résultat impeccable. Donc il faut dire que les défis sont énormes. Donc vous imaginez un pays dans lequel l'entrepreneuriat n'a pas pris ses racines et que c'est devenu comme, on va dire, un boom. Ça va dans tous les sens. C'est un peu ça en ce moment au Togo. Alors, puisque nous parlons aujourd'hui des défis de l'entrepreneuriat féminin, donc on va conjuguer cela au féminin. Vous êtes femme, vous êtes entrepreneur, vous avez eu une certaine réussite, il faut le dire. Est-ce qu'en tant que femme, vous avez eu à affronter des défis supplémentaires à l'autre sexe ? Alors, déjà, quand on parle de l'entrepreneuriat, il y a déjà le fait que tu sois un jeune entrepreneur. Ce n'est pas facile, déjà. Alors, jeune entrepreneur, femme, c'est-à-dire féminin, c'est encore plus dur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des pésanteurs socioculturels. Et que ce soit sur le plan religieux, sur le plan culturel ou social, la femme, de façon générale, fait face à des pésanteurs. Et ensuite, l'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de femmes qui entreprennent en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Mais ce qui est important à soulever, c'est que la plupart d'entre elles sont dans l'informel. Or, pour pouvoir réussir, il faut formaliser pour espérer avoir, par exemple, accès au financement. Donc, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, en tant que femme, quand tu veux entreprendre, il y a déjà des difficultés dans ta cellule familiale, selon que tu sois mariée ou pas. Ensuite, il y a des difficultés d'accès au financement. Et si on décortique un peu cette difficulté d'accès au financement, vous allez vous rendre compte que la plupart des structures financières demandent des garanties. Et ces garanties, ça fait appel aux droits de propriété. Et nous savons très bien qu'en Afrique, au Togo, les femmes ont moins de titres de propriété que les hommes. Alors, vous imaginez, vous, une femme, on dit, oui, on va promouvoir les femmes, on va ouvrir les vannes pour que les femmes aient accès au crédit. Mais seulement quand vous arrivez, on vous demande cela. Donc, vous voyez déjà la première difficulté. Et au-delà aussi de ces difficultés, il y a aussi, comment je vais dire ça, tout le volume de travail de la femme. Parce que la femme, elle fait tout. C'est de la maison au business. Et donc, ce n'est pas pareil. Quand un homme, lui, veut faire des affaires, il peut être dehors jusqu'à minuit, une heure, deux heures. Il n'y a pas de problème. Et la société comprend. La culture comprend. La religion comprend. Mais vous, la femme, vous ne pouvez pas, à certaines heures, être sur le terrain en train de travailler, même si votre travail vous l'exige. Et une fois que vous arrivez à la maison, vous avez des responsabilités. Et quand vous regardez cela, et à côté, on se rend compte que les femmes ne sont pas outillées. C'est-à-dire que, comme je disais dans mon speech au début, c'est une préparation. Vous ne pouvez pas vous lancer en entrepreneuriat sans un modèle économique. Vous ne pouvez pas vous y lancer si vous ne vous y connaissez pas en petite comptabilité. Ça fait partie des fondamentaux pour le développement de son entreprise. Donc, lorsqu'on n'a pas ni les compétences appropriées, ni la formation adaptée, ni les facilités d'accès au financement, ni les facilités socio-culturelles, et que derrière, on doit quand même entreprendre, pas par choix véritable, mais par, disons, obligation économique, ça devient vraiment beaucoup plus lourd. Si je dois vous résumer, ça veut dire que femmes entrepreneurs, elles réussissent plus dans l'informel que dans le formel ? Non, pas qu'elles réussissent plus dans l'informel. C'est qu'elles n'ont pas le choix. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on va prendre cette dame qui se lance dans, on va dire quoi, dans la vente, dans la revente de la nourriture et autres. Bon, voilà une dame qui, normalement, est censée formaliser sa structure et avoir accès au financement, être outillée pour avancer. Sauf que les difficultés qu'elles éprouvent font qu'elles n'ont pas, disons, un répondant approprié. Mon activité, qui est quand même assez minime, ne me permet pas d'aller dépenser de l'argent pour créer la structure qui me convient. Et il n'y a pas un cadre qui m'accompagne pour que si j'ai besoin d'un financement, que je puisse l'avoir. Donc, par besoin, donc, de, on va dire, nécessité économique, je dois nourrir mes enfants, je dois m'occuper de ma famille. Tout ce que je trouve, je le fais. Je le fais, oui. Voilà, alors que pour l'homme, c'est différent. Alors, les cas où l'homme se retrouve dans l'entrepreneuriat par obligation économique, c'est-à-dire nécessité économique, c'est beaucoup plus moindre par rapport à la femme. Parce que la femme, c'est l'éducation, la femme, c'est la santé de la famille. Mais ça, tout le monde le sait que quand un homme ne prend pas ses responsabilités, on va dire, oui, il n'est pas très responsable. Mais quand c'est une femme, tu ne peux pas. Tu dois nourrir tes enfants, tu dois t'occuper. Donc, ça fait que, finalement, la femme, elle se retrouve par obligation à initier des activités. Elle n'a aucune connaissance, donc, dans comment faire sa comptabilité, comment gérer sa structure. Mais tout ce qu'elle sait, elle doit ramener quelque chose à la maison. Donc, voilà un peu les défis auxquels les femmes font face et dont il faut réellement répondre. pour, disons, équilibrer cette balance-là. Mais aujourd'hui, que l'idée entrepreneuriale, j'allais dire, prend de plus en plus corps dans nos pays, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus adaptés aux femmes qu'aux hommes ? Ou bien, on parle de, comment l'appelle-t-on, d'égalité, genre, les femmes peuvent entreprendre dans tous les domaines ? Oui, bon, il faut dire que cette bataille d'égalité, genre, est vraiment très mal comprise. Parce que, moi, je n'irais pas faire une activité pour prouver à un homme que je peux le faire. Ça serait vraiment de l'énergie perdue. Et je pense que c'est en cela qu'il faut mettre en place, donc, disons, multiplier les cadres, comme ce que notre cabinet fait, les cadres mentorales, pour accompagner les femmes, afin que les femmes accompagnent les femmes. Parce que, quand on prend, par exemple, pas des programmes de mentorat, comme ce que nous faisons, quand vous voyez une femme, quand une femme voit une femme oser, elle a moins peur, elle est moins timide. Ça désinhibe, en fait. Et ça permet, donc, d'aller au-delà de ce qu'on espérait faire. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une question d'équité, d'égalité, mais c'est une question d'opportunité et une question de, on va dire, de mise en place de mesures appropriées. Parce que les réalités ne sont pas pareilles selon une femme, que ce soit une femme ou un homme. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de cette tendance-là, donc, pour les jeunes de se lancer. Mais s'il n'y a pas, donc, des mesures qui répondent aux réalités sur le terrain, le problème, il va être pareil, ça va être juste un peu comme swag. C'est comme, on est à la mode et dit, on est entrepreneur. Or, ce n'est pas ce qui est recherché. Ce qui est recherché, c'est qu'on puisse permettre, donc, à ces femmes, à ces entrepreneurs, de pouvoir trouver des orientations, un cadre où ils peuvent être orientés, tester de quoi ils sont capables. Qu'est-ce que je peux faire ? Si je suis mieux, on va dire, dans la technologie, j'y vais. C'est en cela qu'on peut parler d'équité, que j'ai la chance aussi de me lancer dans la programmation, dans le codage. Qu'on ne me dise pas, parce que vous êtes femme, vous n'avez pas accès. Que je puisse y aller si je sens que je suis prédisposée à cela. Si je suis prédisposée à avoir mon petit restaurant, mon petit foufou bar, que je puisse y aller. Mais le plus important, c'est vraiment que je trouve des repères. Je veux ouvrir mon restaurant vers qui me tourner, qui peut m'orienter. Comment je m'y prends ? Qu'est-ce que je dois prendre en compte pour pouvoir le faire ? C'est de ça, beaucoup plus qu'il s'agit. Et on va voir que la plupart des activités, s'il y a le cadre qu'il faut, les femmes peuvent s'adonner dans la plupart des activités. Pas comme ce que nous constatons, où les femmes se lancent dans des activités peu rentables. Jusque ce sont des activités récurrentes. Quand tu vas ton Aïmolo, tous les jours, les gens viennent manger. Donc quand même, tu gagnes un peu, quelque chose. Alors que derrière, il y a beaucoup plus de choses que tu peux faire. Tu peux mieux structurer ça, tu peux mieux organiser ça. Tu peux même ouvrir des points un peu partout. Donc c'est beaucoup plus le choix par prédisposition que juste, OK, comme tout le monde est égal ou je ne sais plus quoi, je fais ce que les autres font et ça ne répond pas du tout. Et moi, personnellement, je ne pense pas que la femme doit forcément rester tout le temps dehors parce qu'elle entreprend. Je pense que quand même, étant la gardienne des valeurs, il est quand même important que la femme, dans son choix de vie entrepreneurial, qu'elle puisse prendre en compte qu'elle a quand même une responsabilité familiale chez elle et qu'il faille quand même accorder du temps pour pouvoir équilibrer, disons, les choses. Alors Mehdi Sassama, est-ce que vous pensez que, parce qu'on sait que sur la voie entrepreneuriale, on va forcément arriver à un moment où il va falloir avoir accès au crédit, il va falloir, si on est formalisé, peut-être avoir accès aux parts de marché et tout. Est-ce que vous sentez que sur ces plans-là et d'autres, on demande plus aux femmes qu'aux hommes ou bien l'accès est le même pour tous ? Bon, vous savez, le politique a ses stratégies. Oui, c'est comme lorsqu'on a mis plus de femmes au gouvernement, ça fait beaucoup de bruit, enfin, les femmes, le Togo a montré l'exemple et tout ça. Oui, mais moi, je ne vois pas la chose de cette façon. C'est-à-dire qu'on doit mettre une femme là où il faut parce qu'elle a le profil, pas parce qu'elle est femme. Moi, personnellement, ça me dérange. Les femmes n'ont pas besoin de, je ne sais pas moi, de pitié ou de... De complaisance. De complaisance, non. Ce dont la femme a besoin, c'est qu'on prenne en compte ces réalités. C'est comme lorsque tu arrives dans des toilettes et qu'il y a des toilettes pour hommes. Tu te retrouves, tu veux faire tes besoins, mais tu ne peux pas parce que ce n'est pas adapté. Donc, ce que nous voulons, c'est d'avoir des toilettes dans lesquelles les hommes peuvent se soulager, mais que nous aussi, les femmes, on puisse se soulager. Le plus important, nous nous soulageons tous. Donc, c'est beaucoup plus ça. Alors, quand on prend en termes de plan d'action national, ce qui est mis en place, aujourd'hui, on dit, oui, accès des marchés aux jeunes et aux femmes. Pas de 20% de plan de marché. 20%. Et aux femmes, même, la barrière de l'âge a été sautée. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a personnellement plu, parce qu'effectivement, dire que pour les hommes et comme les femmes, ça va être en 5 ans ou 40, je ne sais pas s'ils ont ramené ça à 40, ça va être un réel problème pour les femmes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, les femmes sont beaucoup plus dans l'informel. Et donc, une mesure qui les permet de formaliser, ça pourrait effectivement les encourager à se lancer dans cette nouvelle aventure des marchés publics, où on demande un peu plus de structuration. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a des marchés qui sont dédiés. Là, c'est ce qu'on a dit, c'est possible. Mais quand vous allez sur le terrain, le banquier ne fait aucune différence, selon que vous soyez une femme ou un homme, que ce soit même les structures étatiques. On prend les faillages, FNFI et tout ça. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme qu'on ne va pas vous demander une garantie. D'ailleurs, quand on prend un peu plus dans les villages, on demande aux gens de se mettre en groupement, on les demande de se mettre. Mais ça, c'est-à-dire les accompagner pour qu'ils puissent maîtriser. Et ça va, si c'est effectivement adapté, ça n'y est pas. Donc, cette femme arrive dans des toilettes où il y a des toilettes d'hommes qui ressemblent un peu aux toilettes de femmes. Et donc, elle doit trouver les gymnastiques pour se soulager. C'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et ce que nous demandons, c'est qu'ils puissent avoir ce partenariat entre le privé et le public, afin qu'on puisse mettre en place, par exemple, des soft skills, un programme de mentorat, où les entrepreneurs qui ont vécu, comme dès le début, disons, il n'y avait pas vraiment de cadre, on essaye et finalement, on apprend, qu'ils puissent mettre à sa disposition plus des séances de partage, plus des séances d'accompagnement, pour que les femmes aujourd'hui qui veulent entreprendre, puissent s'entreprendre. Et que réellement, avant de dire, on prend telle, telle, telle mesure, que l'État se tourne vers les bénéficiaires pour voir quelles sont leurs réalités. Parce que quand tu es fonctionnaire, la réalité est différente de quand tu es entrepreneur. Et aujourd'hui, c'est ce que nous manquons, on va dire, dans nos programmes nationaux. Parce que ces programmes-là, sur le papier, sont très alléchants, mais sur le terrain, ce n'est pas pareil. Lorsque vous avez accès au crédit, et qu'on vous laisse tomber, et qu'on attend le temps de remboursement pour se pointer, dire, voilà, nous sommes venus pour, on va dire, comment dire ça, prendre notre argent, c'est-à-dire, il y a une expression qui m'échappe là, mais on ne m'a pas appris comment gérer mon argent. Mon enfant était malade, mon mari m'a abandonné. Je dois quand même, je prends l'argent qu'on m'a prêté pour pouvoir se venir au besoin ou soigner mon enfant. Vous venez me dire que vous voulez que je vous rembourse, je fais ça comme ça. Donc c'est beaucoup plus ça, qu'il puisse avoir vraiment un accompagnement sur mesure. Et à ce moment-là, on saura qu'effectivement, il y a des mesures pour accompagner les femmes. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que même si l'État veut mettre les femmes au gouvernement, on ne va pas embaucher toutes les femmes, on est même plus nombreuses. Mais que la plupart qui excellent dans l'entrepreneuriat puissent être accompagnées, et qu'on puisse soutenir l'économie, puisque c'est la femme aussi qui contribue beaucoup plus activement à l'économie du pays que l'homme. Étant donné que tout ce qu'elle gagne, ça rentre dans la famille, ça rentre dans le foyer. Donc vous avez le sentiment qu'en termes d'entrepreneuriat, il n'y a pas de spécificité féminine, que tout est fait pour les deux genres. Et ça, ça met un peu les femmes en difficulté, c'est ça ? Oui, j'ai le sentiment qu'en termes de mesures mises en place, il n'y a pas eu d'adéquation entre les réalités. Il n'y a pas que les femmes, il y a les jeunes. C'est-à-dire les jeunes femmes, les jeunes hommes. Le cadre dit oui, c'est pour vous, mais quand vous rentrez, vous vous rendez compte que votre spécificité, en quelque sorte, vous exclut, plus ou moins. Et que les programmes où on dit, on encourage les femmes, il y a juste, c'est très peu, il n'y a pas beaucoup, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et il faut qu'on puisse mettre en place, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, les femmes entreprennent davantage en Afrique. Donc, ça veut dire que, logiquement, si le décideur veut que l'économie puisse être, disons, rehaussée, qu'il puisse atteindre, disons, son niveau de croissance, eh bien, il faudrait définir des mesures qui sont appropriées avec des outils appropriés aux femmes, aux jeunes femmes, que ce soit des jeunes femmes ou des femmes plus matures. Mais qu'il y ait, disons, cette mesure-là, qui puisse permettre à toutes ces femmes-là qui ont envie d'entreprendre, de pouvoir se retrouver et faire quelque chose. Si aujourd'hui, je n'étais pas entrepreneur, je dis, je veux entreprendre, on m'en va où ? Lorsque j'avais dans une structure, c'est tout le monde qui va et tout ça. Et on dit, ouais, voilà pour le faire, votre business plan, et si, envoyez-nous ça, montrez-nous que ça va être rentable et tout. Mais derrière, je suis femme, j'ai des réalités vers qui je me tourne. Vers qui je me tourne ? Et si je me retrouve, c'est peut-être juste dans des forums, on va parler des difficultés, ça s'arrête là. Je ne suis pas là juste pour parler des difficultés, je suis là pour qu'il y ait des propositions, pour que les gens puissent comprendre qu'aujourd'hui, le Canada l'a essayé, le mentorat pour moi, c'est la solution qui va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et beaucoup plus adéquate aux femmes africaines. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on dit l'apprentissage par l'exemple. Lorsque tu vas à une femme entreprendre, la femme qui a entrepris, elle connaît des réalités que la jeune ou la nouvelle qui vient d'arriver ne connaît pas. Il faut que celui qui a son expérience, qui l'a capitalisé au fil des années, ses erreurs, ses réussites, qu'il puisse mettre ça à la disposition de celui qui... On parle des femmes, donc de celle qui vient de rentrer. Et c'est en cela qu'on permet à la nouvelle de faire mieux que l'ancienne. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'aimerais que des femmes fassent mieux. Aujourd'hui, j'ai encore des défis, il y a beaucoup de difficultés. J'ai besoin des femmes qui ont réussi, on va dire, à faire mieux pour m'aider, pour me dire, ah, m'aider ça face à telle situation, voilà comment il faut le faire. Et que moi, derrière, le peu que je connais, lorsque une veut venir, que je puisse aussi partager, ah, ça, j'ai réussi, ça, j'ai échoué. Et c'est comme ça que finalement, lorsqu'il y a dans ces accompagnements qui donnent les moyens à ceux qui veulent mettre de ces genres de programmes de pouvoir le faire, mais là, on va parler de l'entrepreneuriat des femmes qui sont considérées et prises en charge donc par le décideur qui est l'État. Alors, quand vous parlez de ceux du mentorat, par exemple, est-ce que ça, c'est plus ceux qui ont, par exemple, vous, votre profil, qui êtes entrepreneur, qui a, comme je l'ai dit, une certaine réussite, c'est vous qui l'organisez ou il faut qu'à ce niveau, l'État puisse penser à mettre ce système en place, ce système de mentorat en place ? On va dire que le système de mentorat pour qu'il puisse réussir doit être, disons, pour l'entrepreneuriat parce que le mentorat, il est vaste. Il y a le mentorat pour même les politiciens et tout ça, mais pour ce qui en est de l'entrepreneuriat, ça doit être le privé qui le fait, mais l'État accompagne derrière. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai mon cabinet, Yelim, qui est un cabinet de mentorat, mais je n'ai pas les moyens de mettre ça, on va dire, de mettre des bureaux un peu partout à Lomé, aller à Tchévier, aller à Cara, aller à Sautobois, aller même à Tchare, je ne sais, à Dapaon, et tout ça, je n'ai pas ces moyens-là. Mais lorsque ce programme de mentorat est, disons, inclus dans le programme de l'État, ça veut dire que tu prends Fayage, tu prends ANPGF, il y a une cellule de mentorat détenue par le secteur privé. Donc, quand quelqu'un veut entreprendre, vous arrivez, vous allez directement vers ces personnes qui entreprendent, qui ne sont pas là comme des fonctionnaires. Parce que, malheureusement, c'est une réalité. Vous avez touché ce point qui me paraît très important. Ceux qui veulent, par exemple, parler à la place des entrepreneurs ne sont pas entrepreneurs. Ça ne marche pas. Moi, je me rappelle, j'ai assisté à beaucoup de foires, beaucoup de forums et tout. Et lorsque ceux qui sont donc responsables de ces structures étatiques parlent, mais ce n'est pas pareil. Parce qu'il n'y a qu'un entrepreneur pour comprendre un entrepreneur. Et ça, on ne peut pas, lorsque vous voulez entreprendre, que vous allez vous faire guider par quelqu'un qui n'a pas entrepris. Ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, on va dire, le banquier peut, par expérience, parce qu'il a eu beaucoup de dossiers, dire, ah mais tel, tel, c'est comme ça, la façon dont tu as présenté ton business plan, je pense que ça ne va pas marcher. Parce qu'il en a vu beaucoup. Mais il n'est pas allé sur le terrain. Et il ne faut pas qu'il pense que parce que je suis banquier, je maîtrise mieux la réalité que celui qui est sur le terrain. Je suis désolé. Sur le terrain, c'est différent. Et donc, à ce moment-là, si par exemple, l'État prend cela au sérieux, moi j'ai entendu beaucoup, on va mettre en place un cadre, vous arrivez, c'est les fonctionnaires qui sont là-bas. Comment ça peut marcher ? Dans nos écoles, on parle de business. Qui sont ceux qui vont ? C'est toujours des fonctionnaires, des salariés. Ils vont aller dire quoi à ceux qui veulent entreprendre. Ah oui, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est si, 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 pas définition de la route, ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre des gens, on ne peut pas, par exemple, un maçon veut apprendre donc la maçonnerie, un aspirant maçon veut apprendre la maçonnerie et on l'envoie vers un menuier ou on l'envoie vers quelqu'un qui a vu des maçons travailler qui va lui dire qu'est-ce que c'est que la maçonnerie. Ce n'est pas possible. Il faut mettre la main à la pâte. C'est là où je dis, on en a besoin, ce n'est pas une option. C'est incontournable. Et si on ne le fait pas, ça va agir à tous les niveaux. On a beau même mettre que des femmes au gouvernement, ça n'échangera rien du tout. C'est tout simplement ça, selon moi. Donc, il faut voir les choses en face. C'est comme quand on met quelqu'un à un poste, on dit, vous êtes ministre, d'accord, mais quel est votre profil ? Est-ce que ce que vous avez à manager, est-ce que c'est en accord avec votre parcours professionnel ? Est-ce que vous pouvez comprendre ces programmes ? Est-ce que vous pouvez prendre des décisions qui vont en accord avec ça ? On met des gens qui sont ceux des portefeuilles entrepreneuriaires alors qu'ils n'ont jamais entrepris de leur vie. Et on pense qu'on va avoir quoi comme résultat ? Ça ne marchera pas. Nous, les femmes, on n'a pas juste besoin qu'on nous regarde, on dit, oui, il y a des familles, il y a des femmes. Nous avons besoin qu'on nous mette à profit. Parce qu'il est exceptionnel de voir une personne capable de gérer à la fois le foyer, à la fois les enfants, à la fois la société, à la fois la famille, la belle famille et autres, et les affaires. Et si une femme arrive à le faire, ça voudrait dire qu'elle doit être mise à profit selon ses capacités. C'est comme ça. Et non parce que c'est une stratégie politique, parce que ça fait bien parler, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça nous dévalorise finalement. Quand je vous entends parler, j'ai envie de dire que le chemin est encore long. Ah oui, absolument. Le chemin, il est long. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons en Afrique réaliser que nous devons définir des choses propres à nous. Dernièrement, aux États-Unis, avec les élections américaines, mais j'espère que ça réveillait les Africains. Combien de fois, on ne nous a pas fait croire qu'il n'y a qu'en Afrique, on parle d'élections volées. Combien de fois, on ne nous a pas fait croire que oui, quand on fait des élections, que les résultats ne sortent pas parce qu'il y a des fraudes et autres. Et aujourd'hui, la première puissance du monde est en train de... Les élections qui ont toujours été... Les résultats qui sortent rapidement ont pris plus de temps. Et même les résultats contestés par le président sortant. Donc ça veut dire que nous, les Africains, nous devons définir, disons, le modèle de développement qui nous convient. Les choses qui nous conviennent, on le fait. Aujourd'hui, si vous regardez la façon dont les décisions, les programmes sont... On regarde toujours de l'autre côté. Qu'est-ce qui se fait là-bas ? Et on va dire, ouais, on va faire ça. La plupart des programmes, si vous regardez, vous allez trouver leur jumeau, enfin, leur falsifier de l'autre côté. Et ça ne donne rien. Il faut regarder les réalités. La femme occidentale qui entreprend ces réalités ne sont pas pareilles que la femme qui entreprend en Afrique. Ce n'est pas pareil. Selon même que tu sois d'une religion ou d'une autre, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat au Sénégal n'est pas pareil que l'entrepreneuriat au Togo. Donc, il faut que chaque pays puisse prendre en compte ses réalités. Et à ce moment-là, on ne va pas être toujours à la rapace à copier ce que les autres font alors que ce n'est pas ce qui nous convient. Faisons ce qui nous convient. Regardons les choses en face et osons. C'est ce qui nous manque. Moi, je dis toujours osons du haut, du sommet de nos États. Osons faire des choses que les gens ne veulent pas faire. Osons les faire. On peut se tromper, certes. Mais au moins, on aura, disons, le privilège d'avoir éliminé au moins cette possibilité. Comme quoi ça, ça ne marche pas. Je passe à autre chose. Se perdre ou faire des erreurs, moi, c'est tout ce que j'ai fait. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je n'avais aucune idée, mais je devais survivre. Et je me suis lancée comme ça. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai même dû fermer une de mes boîtes. Mais aujourd'hui, quand je regarde tout ça, ça m'a permis au moins d'éviter beaucoup de choses qu'aujourd'hui, certains jeunes font. C'est pour ça, à chaque fois, j'essaie, je fais de mon mieux de les accompagner pour que les erreurs que moi, j'ai pu faire, qu'ils puissent les éviter. Mais c'est bon. Mais on n'en a plus besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire certaines erreurs. Malheureusement, certaines erreurs, quand on les fait, c'est fini. On ne peut plus. Voilà, c'est fatal. Donc, on doit les éviter si c'est évitable. Et je pense que nous avons aujourd'hui tous ces avantages qu'avant, nous n'avons pas et qu'on peut, franchement, si on veut lancer la femme au-devant, au-nouveau des affaires pour qu'elle puisse prendre mieux soin des enfants. Parce qu'il s'agit de ça. La femme, c'est elle qui s'occupe des enfants. C'est elle qui s'occupe de la stabilité et même psychologiquement de la santé mentale des hommes, des femmes et tout. Puis c'est elle qui élève, c'est elle qui transporte, c'est elle qui éduque, c'est elle qui est là qui va quand l'enfant est malade et tout. L'homme, il est plus occupé d'ailleurs. Alors, osons mettre des structures, osons mettre des, on va dire, des programmes qui pourront, on va dire quoi, aider cette dernière à pouvoir donner le mieux d'elle-même. Et on ira beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Mais dis ça, ça m'a pas d'assez. Merci d'être passé répondre à nos questions. Émission très intéressante. On aura donc d'autres occasions pour revenir sur ce sujet. On va ensemble aller à la pause. Et puis c'est l'heure du journal et Regards Croisés après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada